coucou les copains dans cette vidéo vous pourrez voir deux villages pittoresques très très intéressant et ensuite nous avons fait une rencontre en revenant sur la côte de la mer noire d'un couple de bretons de belle île en mer pascal mathilde et leurs trois enfants très très sympa belle rencontre et après nous sommes venus sur un spot de ouf alors à célecy et là on se croirait au festival dans un festival c'est incroyable allez bon visionnage les copains à plus tard vu l'état du camping car on a traversé une région qui était sinistrée tout était défoncé les routes y avait plus rien on n'a pas filmé alors l'endroit où nous avons passé la nuit très très tranquille à courou cachille petit port de pêche vraiment sympa beaucoup de villages de la mer noire ils sont coincés entre mer et montagne et je vous raconte pas la route côtière elle n'est pas facile en roulant tranquillement ça le fait voilà le nom de la ville où nous sommes courrou sa chille le ccd se dit che alors ça va être ça magnifique petit port avec un ciel bleu magnifique le spot de la nuit à côté de la mer et comme les turcs adorent les petits kiosques avec les barbecues ils adorent alors avant le lavage on va voir après et voilà je continue de la mousse pour lui faire de mal un bon coup de balai ça frotte ça frotte superbe vue sur la ville d'amasra où on va descendre tout à l'heure bon bah les copains on n'a pas d'arrêt à amasra parce que c'est le week-end et tous les parkings sont blindés alors on continue notre route affaire à suivre alors coucou les copains vous pouvez remarquer la propreté de la roulotte elle est beaucoup plus belle et on est juste à côté de la vieille ville on va vous faire découvrir tout de suite on a été faire un petit tour hier soir c'est très très sympa début de la visite de safran bolou je pense qu'on va se régaler avec des petites rues vraiment vraiment sympa on adore ce genre de village vraiment vraiment sympa nous sommes venus hier soir dans ces rues c'était bondé bondé de monde ils ont déroulé le tapis rouge pour nous sympa vraiment magnifique ce bâtiment alors les maisons de style ottomane sont construites sur deux ou trois niveaux et en pierre et en bois vu sur la ville de safran bolou petite ville ensemble du musée très très intéressant ça représente toutes les horloges dans différentes villes de turquies et bien il y en a on va pas toutes les films mais il y en a partout très bonne idée d'avoir regroupé toutes ces horloges l'arrière du musée style ottomane les portes en bois massif en bois massif et les serrures en fer forgé les très grosses serrures regardent la trois serrures regardent hop c'est ça le toit se touche presque d'un côté à l'autre le toit se touche presque d'un côté à l'autre encore là les toitures pratiquement se joignent et là vous avez le nom de la ville safran bolou déambulation dans les petites ruelles c'est très très achalandé avec les maquettes de maisons de style ottomane moudre le café machine allez alors prenez des bonnes chaussures parce que les rues c'est comme ça les escarpins interdit nous avons quitté safran bolou pour un petit village pittoresque à 10 km qui s'appelle tu vas oser dire le nom on va aller voir ça les maisons sont dans leur jus il est plus authentique alors c'est le village où nous étions avant et celui-ci je ne vais pas comme je l'ai dit tout à l'heure m'aventurer à vous dire le nom à moins qu'on trouve un turc qui nous dise la bonne prononciation pour l'instant ah oui le minaret il est en bois il sort le plafond il y a beaucoup de beaux bâtiments comme ça il y en a qui sont délabrés mais bon c'est vraiment un village magnifique alors nous venons d'acheter de la confiture de lait et de rose et on a demandé à la dame comment se prononçait le nom du village apparemment c'est Koyur il n'est pas en bois celui-là le minaret c'est dommage les voitures gâchent le paysage il y a un parking à l'entrée du village mais il y en a qui ont la flemme les fenêtres n'étaient pas grandes il a marié là-bas nous avons quitté les terres et nous sommes de retour sur la côte de la mer noire et nous ne regrettons pas cette petite incartade que nous avons fait pour aller voir ce village de Safran Goulut et l'autre petit village pittoresque c'était vraiment sympa et voilà franchement un bel endroit pour pique-niquer et nous ce sera pour passer la nuit avec ce superbe coucher de soleil sur Filios allez les copains à demain la nuit de la roulotte on est pas bien là à part cette nuit c'était le vacarme la police est intervenue voilà on fait bye bye Filios ils ont pas voulu de nous on s'est fait virer par la police allez bah on va plus loin nous sommes à Alaply la police charmante commune ou municipalité comme ils disent beaucoup en Turquie sur cette belle image je vous dis à demain les copains alors toujours à Alaply et là c'est la statue du premier président de la république de Turquie qu'on voit un peu partout voilà belle rencontre avec Pascal et Mathilde et leurs enfants qui vont reprendre la route pour Asmara Asmara c'est ça normalement et le voyage continue et le voyage continue allez c'est parti les pères de Pascal et Mathilde qui reprennent la route nouvelle destination bye bye bonne route le voyage continue et voilà c'est un plaisir de rencontrer des bretons deuxième camping-car qu'on trouve en Turquie et toujours des bretons des grands voyageurs coucou les copains alors il est 5h30 du matin pour filmer ce lever de soleil voilà notre spot où nous avons passé de nuit le jour se lève alors hier on était avec une famille bretonne de Belle-Île-en-Mer Pascal, Mathilde et leurs 3 enfants ils sont partis hier après-midi pour de nouvelles aventures direction et Cappadoce plus tard alors la ville où nous sommes avec une superbe plage et de la couleur petite vue nocturne tombée de la nuit plutôt sur le campement une station vraiment vraiment sympa avec cette couleur au fond et tout là-bas la plage je vous raconte pas tout le monde qui y a de la plage notre spot alors hier soir il y avait pas la camionette entre les deux il arrive à 3h du matin il s'est mis entre les deux tranquillot et voilà et bien dis donc ça n'arrête pas des toiles de tentes partout sur la plage même un 4x4 c'est la folie on va pas qu'on n'avait pas vu un endroit comme ça alors on recharge les portables de nos voisins turcs et en échange ils nous ont amené du grillé c'est super sympa c'est impeccable hier on a eu des brioches par un autre basal toujours l'accueil hospitalisé des turcs c'est vraiment sympa nous sommes le 1er juillet et comme nous sommes rentrés le 1er mai en Turquie ça fait deux mois d'aujourd'hui que nous sommes là et aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde qu'au départ mais quand on vous dit qu'il y a du monde c'est qu'il y a du monde c'est blindé c'est pas de la danse bretonne c'est pas de la danse bretonne un petit peu de rangement dans le terrain il y en a qui partent d'autres qui reviennent les copains je sais pas si je vous l'ai dit mais on est les seuls français et même les seuls européens dans le coin il y a que des turcs et on est accueillis à bras ouverts comme d'hab alors il y a du bois parce que les gens ils font beaucoup de barbecue ici et du coup à côté il y a nos amis turcs super belle rencontre avec tous les jeunes voilà bye bye il y a le tracteur pour sortir ceux qui sont ensablés ah bah là ça pousse allez allez le petit qui tire le gros va-t-il y arriver allez allez encore une tentative je crois que ça ne veut pas ça y est voilà maintenant on va dépanner les turcs Serge sort son booster voilà il branche le booster et on va voir si ça démarre allez le dernier et voilà bravo les sauveteurs là bas qui disent aux gens de revenir vers le bord parce que malheureusement tout à l'heure on a assisté à deux noyades les gens s'en sont sortis mais il y a une intervention très très rapide comme quoi il faut toujours être prudent il y a des panneaux pourtant qu'invertissent il y a toujours des imprudences voilà ça se vide un peu étonnant on est samedi soir et il y a moins de monde que jeudi soir et vendredi soir et là c'est le bouchon le soleil se couche il est 20h30 le soleil se couche et nous demain on reprendra la route fin de la vidéo les copains on va se quitter sur cette plage de Cébessie une plage de ouf un endroit incroyable abonnez-vous likez et à plus tard les copains affaire à suivre bye bye